Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers inspirant de commencer par le pourquoi de Simon Sinek. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui distingue les rangs leaders et les organisations prospères, ce livre détient la clé. Alors, prenez vos carnets de notes parce que nous allons dévoiler les idées profondes de commencer par le pourquoi. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Section 1. Le concept du cercle d'or. Simon Sinek introduit de manière captivante le concept du cercle d'or, donc commencé par le pourquoi. C'est une exploration profonde de la raison fondamentale qui motive l'action et le succès. Imaginons un cercle avec trois couches distinctes, le pourquoi au centre, entouré du comment et enfin du quoi. Le pourquoi. Le cœur du cercle d'or est le pourquoi. Le moteur inspirant qui définit la raison d'être d'une personne, d'une entreprise ou d'un mouvement. C'est la cause de la rayance profonde qui va au-delà des profits ou des objectifs tangibles. Sinek affirme que les leaders exceptionnels commencent par le pourquoi avant de se pencher sur le comment et le quoi. Le comment. Autour du pourquoi se trouve la couche du comment. C'est ici que Sinek explore les moyens, les processus et les actions qui permettent de réaliser la vision du pourquoi. Cette étape concerne la stratégie, les valeurs et la manière dont une organisation concrétise sa mission. Le quoi. Enfin, à la périphérie, nous trouvons le quoi. Ce que fait réellement une organisation. Pour la plupart, cela se résume aux produits ou services qu'elle propose. Cependant, Sinek souligne que les entreprises et les leaders les plus influents ne mettent pas le quoi en avant, mais plutôt le pourquoi. Il illustre cette idée en citant des exemples d'entreprises emblématiques telles qu'Appel, où le pourquoi est clair, changer le statu quo, penser différemment, suivi du comment, conception en 90 et enfin du quoi, ordinateur, téléphone, etc. En comprenant ce concept, nous commençons à voir que l'alignement du pourquoi crée une connexion émotionnelle puissante avec les autres, conduisant à une loyauté et un soutien durable. Section 2. Le pouvoir du pourquoi. Dans cette section fascinante, commencer par le pourquoi, Simon Sinek explore en profondeur le pouvoir transformateur du pourquoi. Il démontre que les leaders et les organisations qui comprennent et communiquent clairement le pourquoi ont la capacité d'inspirer une loyauté profonde et d'un engagement durable. Sinek étale cette tise avec une série d'exemples poignants de rendre entreprises aux leaders d'un mouvement social. En mettant en lumière des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr., il montre comment l'articulation clair du pourquoi transcende les détails du comment et du quoi, captivant l'imagination des gens. L'auteur souligne que les individus ne sont pas simplement attirés par ce que vous faites, mais par le sens sous-jacent à votre action. À travers des récits inspirants, il met en évidence comment cette approche motive les équipes, génère de l'enthousiasme et construire des relations solides avec les clients. Le pourquoi devient un fer dans l'obscurité, guidant les décisions et créer une identité distinctive. Cette section offre une profonde réflexion sur la puissance de pourquoi et comment il peut être la clé pour établir des relations significatives et conduire le succès à long terme. Nous explorerons davantage ces concepts dans les prochaines parties, plongeons plus profondément dans les implications pratiques de cette philosophie inspirante. Section 3. La loi de la diffusion de l'innovation. Dans cette section clé, de commencer par le pourquoi de Simon Sinek, nous plongeons dans la loi de la diffusion de l'innovation, un concept qui explique comment les idées et les mouvements se propagent au sein de la société. L'importance des early adopters. Sinek met particulièrement l'accent sur les early adopters qui sont prontes à embrasser de nouvelles idées. Il explique que pour faire rendir un moment, il est crucial de d'abord gagner le soutien de ces innovateurs et adoptants précoces, car leur influence est déterminante pour convaincre la majorité. L'alignement avec le pourquoi. Une des observations clés est que les early adopters sont souvent attirés par le pourquoi d'une idée ou d'un produit plutôt que par les spécificités du comment ou du quoi. En ayant une vision claire du pourquoi, une idée devient magnétique pour ceux qui partagent cette vision. Création d'un mouvement durable. En établissant un mouvement qui commence avec le pourquoi, Sinek soutient que l'impact peut être durable. Il présente des exemples d'organisations et de leaders qui ont suivi cette approche avec succès en engageant d'abord ceux qui partagent leur vision avant de toucher un public plus large. Application pratique. Pour rendre le concept concrète, Sinek illustre la loi de la diffusion de l'innovation à travers des études de cas réels, montrant comment des entreprises ont réussi en comprenant les dynamiques de l'adoption des idées. Cette section ouvre une perspective fascinante sur la façon dont les idées passent d'une poignée de visionnaires à une adoption plus large, soulignant l'importance russiale de commencer avec le pourquoi pour créer un mouvement significatif. Dans la suite, nous explorerons comment cette loi peut être appliquée de manière pratique dans des contextes variés. Section 4. Le comment et le quoi. Dans cette section, nous plongeons dans la dynamique entre le comment et le quoi au sein du cercle d'or. Sinek nous guide à travers la couche intermédiaire du cercle d'or, le comment. Il représente la manière spécifique dont une organisation concrétise son pourquoi. C'est la stratégie, les processus et les actions qui donnent vie à la vision. L'auteur souligne l'importance d'aligner le comment sur le pourquoi. Un comment clair et cohérent renforce la crédibilité du pourquoi et crée une expérience authentique pour les parties prenantes. Autour du comment, nous trouvons le quoi, les produits ou services tangibles que l'organisation offre. Sinek argumente que, bien que le quoi soit essentiel, il ne doit pas être mis en avant. Il doit découler naturellement du pourquoi et du comment. L'auteur illustre ce concept par des exemples concrets d'entreprises réussies qui ont clairement défini le comment en alignant avec le pourquoi, créant ainsi des marques puissantes et mémorables. Une section clé examine comment l'authenticité du message est réussielle. Un comment authentique renforce la confiance des consommateurs et des collaborateurs créant des relations durables. Sinek explore également la nécessité d'équilibrer l'innovation avec la cohérence dans le comment. Comment maintenir la flexibilité tout en préservant l'essence du pourquoi. Ce chapitre nous offre une compréhension approfondie de la manière dont le comment et le quoi s'interrent dans la cercle d'or contribuant à créer des organisations prospères et significatives. La suite du livre promet d'explorer davantage ces idées et de fournir des outils pratiques pour les mettre en œuvre. Section 5. Trouvez votre pourquoi. Dans cette cinquième section, l'auteur nous guide à travers le processus de découverte personnelle et organisationnelle du pourquoi. Sinek encourage le lecteur à entamer un voyage introspectif à réfléchir profondément sur ses passions, ses voyances fondamentales et ce qui le motive au plus profond de lui-même. Il affirme que c'est là que réside le cœur du pourquoi. Impact sur les décisions et les actions. L'auteur met en lumière comment la clarté sur son pourquoi influence nous seulement les grandes décisions de la vie, mais aussi les actions quotidiens. Il devient un guide constant pour les choix et les comportements. Des études de cas inspirants sont présentées détaillant comment des individus et des entreprises ont réussi à définir le pourquoi et à l'incorporer dans leur ADN. Ces exemples corrects servent de succès d'inspiration et de modèles pour le lecteur. Sinek offre des conseils pratiques sur la manière d'éviter les pièges courants lors de la recherche du pourquoi, soulignant l'importance de l'authenticité et de l'honnêteté dans ce processus. Alignement avec les actions. Une partie russiale du chapitre explore comment aligner le pourquoi avec les actions concrètes. Comment faire en sorte que les comportements au quotidien reflètent véritablement les valeurs et la mission profonde. Déploiement du pourquoi dans une organisation. Pour les entreprises, Sinek explore comment déployer le pourquoi à tous les niveaux de l'organisation. Comment en faire le catalyseur de la culture d'entreprise inspirant les employés et influençant les relations avec les clients. Le chapitre conclut en soulignant que trouver son pourquoi n'est pas un processus unique mais plutôt un voyage continu. C'est une exploration continue de soi-même et de l'évolution constante de son pourquoi à travers les différentes phases de la vie. Ce chapitre constitue une invitation à un voyage introspectif offrant des outils pratiques pour découvrir son pourquoi personnel ou pour guider une organisation vers une compréhension profonde de son essence. La suite du livre promet d'approfondir ses concepts et de fournir des stratégies pour intérer le pourquoi dans tous les aspects de la vie et des affaires. Alors que nous concluons, rappelez-vous que commencer par le pourquoi n'est pas seulement un livre, c'est une philosophie qui peut transformer votre façon de diriger, de prendre des décisions et de communiquer. Que vous soyez un individu, une start-up ou une organisation expérimentée, comprendre et adopter votre pourquoi peut être la clé d'un succès à long terme. Voilà un aperçu détaillé du livre, commencé par le pourquoi de Simon Sinek. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.